Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On nous, on nous, vous savez ce que c'est que le sourire cabine, le sourire cabine, le sourire cabine, Johnny est là, il fait des disques de platine à chaque disque, il n'est pas tout seul, lui aussi, France est là aussi, Virginia, on est tous les grands, on n'est pas les gamins qui veulent, c'est pas ça. Non, mais on est là, on est là pour représenter quelque chose, nous sommes là pour représenter, voilà, parce que nous sommes des grands séminaires, nous avons quelque chose de bien assis, on n'est que des, si, 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 qui a dit s'écouture, qui a dit s'écouture, qui a dit s'écouture, nous avons, qui a dit non, il nous a été un peu, par exemple, nous avons un pouvoir politique, plus fort que certains politiques, parce que nous avons un pouvoir médias, qui ne nous faisons plus tenter que certains politiciens, car nous sommes plus forts. On n'en a pas dans la politique, on n'en a pas dans la politique, on n'en a pas dans la politique, on n'en parle pas là-dedans. Mais si, parce que, si, parce que ça a une couleur un peu, hein, donc je vais parler, je vais regarder. Passe, mais quoi, est-ce qu'elle ? Tiens, 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 poco, défendre. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, enfin, il faut tout le monde sur la création d'une nouvelle chaîne médicale, un nouveau canal, c'est tout ce qui nous apporte, pour plusieurs raisons, culturellement, c'est une catastrophe que la chaîne TV6 s'est stoppée, et c'est très bon, je sais ça, très très grave, mais il est important pour les jeunes, pour les gens très contents de leurs artistes, qui savent ça, c'est un pays, et qui sont en marre d'être dans un pays où j'ai un guerre, ça c'est très important pour nous. Bien, 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 bien. Moi, je n'ai pas parlé, mais je veux juste te dire, si je suis là, c'est que je suis sénégale de ce moment qui revendique une chaîne musicale. Georges-Jacques. Que Georges-Jacques perdus. Georges-Jacques. Pour cette chaîne qui nous a été retirée, pour aider la fonction française, il reste une possibilité, c'est le canal 38 sur Paris, le canal 7 sur quelques grosses villes de province, et TMC sur le sud. Avec l'attribution de ces trois fréquences pour une chaîne musicale, il faudrait toucher 5 ou 6 millions de personnes au départ, avec la possibilité, ainsi, de monter, et c'est ce que nous donnons cette année-là. C'est plus important que nous-mêmes, les compositeurs, les professionnels disent ce qu'ils souhaitent et déterminant. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que moi-même, au niveau de la nature, c'est de me dire, je suis à la fois religieuse, et puis par mon métier antérieur, je suis homme de culture, et je suis ici en tant qu'homme de culture. Il me semble que, quand quelque chose a été construit, on ne le développe pas. Cette chaîne existe, elle doit vivre. Elle existait. Alors, je suis un petit peu comme dans un bon moment, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'autres artistes, et notamment des jeunes artistes. La chaîne musicale viendra à notre pays. Comment est-ce que dans notre pays, où à l'avenir, la question est posée ? Voilà. Je voudrais dire un dernier truc, je m'excuse d'être un peu long. Il y a six chaînes, maintenant, généralistes en France. Ça veut dire six chaînes qui vont se concurrencer à mort, évidemment, pour essayer de ratisser le plus large public. Les séries, etc., etc. Les chanteurs dans ces propres valeurs culturelles. Pourquoi ? Parce que quand un type de 16 ans se dit « Moi, je vais être ingénieur en astromotique », s'il pense que... Moi, je vais le finir, parce qu'après, je ne vais plus parler. Je pense que, de toute façon, je ne parle pas uniquement au nom des artistes qui se trouvent ici, et qui ne sont pas ici, qui auraient voulu être là. Il y en a certains qui sont en tournée, il y en a certains qui sont à l'étranger, et qui n'ont pas pu venir. Donc, je m'adresse pour tout le monde. Je m'adresse également pour tous les mômes. C'est-à-dire, vous avez peut-être des mômes. Moi, j'en ai, j'en ai tous ici. C'est des mômes qui regardaient TV6, et qui aimaient cette chaîne uniquement parce qu'il y avait un sens artistique au clip, il y avait un sens artistique à notre musique, à notre culture française. Je crois, personnellement, que, pas pour nous uniquement chanteurs, mais pour ce public, je crois que ça les prend pour des comptes que de leur enlever toute chaîne. Alors, personnellement, je crois qu'on leur doit, pour une fois que nous avons quelque chose pour la jeunesse, on leur enlève. Et moi, je crois qu'il faut leur rendre. Parce qu'ils ont le droit de choisir leur propre chaîne, et ils ont le droit de ne pas avoir à choisir des émissions, je m'excuse, pour des gens qui ont plus de 40 ans. Voilà. Je parle pour la jeunesse, là. Là, je ne parle pas pour moi. C'est tout. Moi, j'ai fait rien à dire. Mais vous me demandez si les journalistes ont les questions à poser. Non, non. Moi, je veux que Michel... Si ! Il n'en fait pas, comme Bernard. Tiens, il faut peut-être conclure quand même un peu, parce que maintenant, on va tous s'appéter ce que pensent tous ici, dans la nécessité d'une chaîne musicale. Vous êtes venus nombreux, vous êtes journalistes de toute tendance, de plein de journaux. Est-ce que je vous demande... Oui, ça implique justement quelque chose. Non, non. Ébouillons la politique. Je voudrais vous demander que cette réunion ne soit pas uniquement à feu de paille, et que la semaine prochaine, on oublie tout. Chacun pris par d'autres choses, par notre métier, par la vie qui continue. Nous sommes sensibles, nous n'avons pas besoin d'une chaîne musicale, vous le savez, mais nous avons besoin que vous, journalistes, et vous, médias, vous en parliez, vous en parliez avec sympathie, sans délire, sans exagération. On s'est tous groupés ici, c'est assez rare de vous retrouver tous comme ça, dans un endroit pour répondre aux idées. Je crois qu'on a besoin de vous, pour que vous en parliez, de vous fassiez savoir à la fois aux jeunes, qui sont un peu tristes d'avoir perdu, mais comme l'a dit Jacqueline tout à l'heure, c'est peut-être pas finalement tout à fait perdu, c'est peut-être un mauvais passage à passer, et après, on pourra peut-être s'arranger. Mais c'est grave que vous, vous soyez la caisse de résonance de ce qu'on vient de dire, le plus gentiment possible, et en nous aidant le mieux possible. Voilà ma conclusion. Et si quelqu'un veut poser des questions, c'est avec plaisir.